Alors, vous pouvez nous lire un livre de Jérémie, chapitre 25. Notre an est versé 10 et verset 11. Jérémie, chapitre 25, verset 10. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, les bruits de la meurtre et la lumière de la langue. Tous ces pays deviendront une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Président, Seigneur. Merci, Seigneur, béni-mé, pour ta parole. Nous la lisons comme des hommes, Seigneur, et la révélation s'il te plaît de l'autre. Bénis, c'est mon nom précieux, au nom de Dieu Christ. Amen. Nous allons continuer avec les 70 semaines de Daniel. Je pensais aborder le Fils de l'Homme dans la dernière moitié de la semaine. Mais je pense qu'il doit d'abord clôturer les instructions. C'est là où le Frère Madame nous montre qu'il y a une dispensation des gentils. Il devait l'avoir faim. Parce que Dieu ne prête jamais avec Dieu par la fois. Il prête avec les gentils, quand il finit, il vient aux Juifs. Et nous avons vu que le Frère Madame nous a donné beaucoup de citations qui nous montrent que l'âge des gentils, en principe, ça devait déjà prendre les frères, parce qu'on ne pouvait jamais apporter un message aux Juifs si cela n'était pas le cas. Or, les gentils devaient d'abord être ôtés du chemin pour que les Juifs puissent venir. Amen. Et ici, dans le livre de Jérémie, cette promesse a été faite depuis le temps de Jérémie. Donc, vous avez indiqué. Daniel avait lu le livre du prophète Jérémie et il avait lu ceci. Et en ce moment, il avait compris que son peuple était en captivité pendant 70 ans. Et il devait être en captivité pendant 70 ans. Et ils étaient déjà là pendant 68 ans. Il ne restait que deux ans. Alors, Daniel a résolu de prier, de gêner et de contacter le Seigneur pour connaître la suite de son peuple. Amen. Nous allons lire le rapport. C'était de Jérémie 25. La parole fut adressée à Jérémie sur tous les peuples de Judas. La quatrième année de Jérémie, fils de Josias, roi de Judas. C'était la première année de l'Avucanissa, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tous les peuples de Judas et devant tous les habitants de Jérusalem en disant « Depuis, pendant la 13e année de Josias, fils d'Avucan, roi de Judas, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé, je vous ai parlé dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, et il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille. Ça dit qu'Israël était désobéissant par rapport à la parole de Dieu. Dieu les avait donné la parole de sa parole pour qu'ils puissent l'exercer. Mais eux, ils ont été désobéissants par rapport à la parole du Seigneur. « Alors Dieu a résolu les maîtres sous esclavage dans le royaume de Babilôme. » Et cela devait prendre 70 ans. Ils ont dit « Revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanté de vos actions. Et vous resterez dans les pays qui j'ai donnés à vous et à vos pères, d'éternité en éternité. N'allez pas après l'autre Dieu pour les servir et pour vous posterner des menteux. « Ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains, je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'éternité. Enfin, vous méritez par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. » Il continue, verset « Oui. » C'est pourquoi ? Et ce n'est pas l'éternité désormais. Parce que vous n'avez pas écouté mes paroles. J'enverrai chercher tous les peuples de septentrions, dit l'éternité. Et j'enverrai auprès de l'Alcanissa, voie de Babilôme, mon serviteur. Je les ferai venir contre ces pays et contre ces habitants. Et contre toutes ces nations, en leur tour, en fait, de les dévouer pour ne pas l'interdire. Et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, de ruines éternes. Amen. Et si là, comme ils n'ont pas écouté, alors Dieu a décidé de les amener en captivité en Babylone. Mais c'est là qu'il ne devait prendre que soixante-dix ans. Et c'était la voie de Jérémie. Après les dépans de Jérémie, Daniel le prophète est parti consulter les écrits de Jérémie. Il a dit le roi de Jérémie pour essayer de voir ce que Dieu avait dit par rapport au peuple hébreu. Alors, en lisant, il est tombé dans ce passage, au verset 10, il dit « Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris de l'Église, les chats du fiancé et de la fiancée, le bruit de la mer et la lumière de la lame. Tous ces pays devraient une ruine et des ailes, et ces nations seront asservies au roi de Emmanuel pendant soixante-dix ans. » Amen. C'était pendant soixante-dix ans. C'est qu'on avait dit, soixante-dix ans étaient déjà écoulés, alors il n'est resté que deux ans pour la mer. Il dit « Mais, lorsque ces soixante-dix ans seront accomplis, j'ai châtieré le roi de Babylone et cette nation. » Nous verrons qu'après les soixante-dix ans, il y a encore un temps, il y a encore quelque chose qui devait arriver à plus. Parce que le roi de Babylone devait être maintenant châtieré. Amen. Le roi de Babylone devait être maintenant châtieré, après soixante-dix ans. Et nous savons que Babylone aujourd'hui, c'est Rome. Amen. C'est pourquoi le roi de Babylone a dit que la réussite est un instrument entre les mains de Dieu pour détruire Rome. Parce qu'il avait châtieré Babylone. Il dit « Dix ans, à cause de leurs iniquités, j'ai puniré le pays des Caldéens et j'en ferai des ruines éternelles. J'ai fait revenir sur ce pays toutes ces choses que j'ai annoncées sur lui. Tout ce qui est écrit dans ce livre, c'est que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Et là, nous avons vu que Jérémie avait prophétisé tous les temps des nations. Pas seulement les temps des nations, mais Jérémie avait prophétisé tous les temps de la rédemption. Tous les temps selon Dieu. C'est pourquoi le frère Manama a dit que si vous voulez connaître l'heure, il faut regarder à Israël. Alors, au-delà de l'année maintenant, c'est le roi qui avait vu ces songes. Et dans ce songe, le roi voit ces statues. Et ces statues avaient la tête de or, qui était le roi de l'Ontensa, la poitrine, qui était un argent. Et au niveau de la taille, c'était le bronze, le brasse. Et au niveau du cuisse, c'était le fer. Mais au niveau des pieds, c'était l'argile et le fer ménager ensemble. Ça, c'était les songes. Mais dans ce songe, le roi, il avait oublié ce qu'il avait rêvé. Or, on savait que les songes, ce n'est pas au niveau de l'esprit. Les songes, c'est au niveau du subconscient. Voilà pourquoi, parfois, quand on fait des songes, parfois vous oubliez. Et les songes, vous vous rappelez, vous m'avez dit, oui, j'ai fait des songes. Mais vous n'avez pas tous les détails des songes. Parce que les songes, c'est dans l'omain du subconscient. Et quand nous dormons, le fait que l'homme dit que nous allons quelque part, c'est le subconscient qui voyage. Et dans ce subconscient-là, c'est là qu'il s'est trouvé là. Oh, Dieu, quand Dieu parle à l'homme, Dieu parle à l'âme de l'homme. C'est pourquoi la parole de Dieu ne s'adresse pas à la chair. La parole de Dieu ne s'adresse pas à l'esprit. Mais la parole de Dieu s'adresse à l'âme. C'est pourquoi le fait que l'homme a fait la profondeur. Donc c'est cette âme-là, prédestinée, c'est la chose qui correspond à la parole de Dieu. Le fait que l'homme dit c'est ici. Il dit c'est ici. Mais un rêve est un truc ficturant. Maintenant, un jour, pendant une expérience, je me suis demandé à des rêves. Et un rêve est quand on est dit que nous sommes dans notre subconscience. Maintenant, une personne a un subconscient. Et dans cette subconscience, vous avez cinq sens qui sont actifs. Vous voyez ? Il y a des rêves, des rêves et des rêves. Mais quand vous allez dormir, ces cinq sens qui ne sont pas actifs. Et quand l'homme va dormir, nous voyons que la conscience de l'homme, le subconscient, c'est quelque chose qui est sous la conscience. Et quand l'homme dort, nous voyons que c'est la conscience qui descend et le subconscient de l'homme. Et c'est le subconscient de l'homme voyager. La chose qui est rétire, il y a une liaison entre le corps et la conscience consciente. Même si vous voyagez, mais les marques ne peuvent vous réveiller. Faudra l'homme dit, en principe, c'est une partie de vous qui est partie quelque part. C'est comme ça que ça s'est passé avec Jean. Quand Jean voyageait au jour du Seigneur, cela ne concernait pas son esprit. Cela ne concernait pas sa chair. Les vrais gens au jour du Seigneur concernaient son âme. Dieu lui parlait à partir de son subconscient. Dieu entrait dans son subconscient et il lui parlait. Et Jean pouvait voyager. C'est pourquoi Jésus avait dit qu'il parmi vous ici, il y a des seuls qui ne mourront pas jusqu'à ce que je revienne. Alors, ils ont répondu à la nouvelle que Jésus a dit que Jean ne va pas mourir jusqu'à ce que Jésus revienne. Alors, si c'était qu'à l'état, Jean ne devait rester devant jusqu'à ce moment. Amen. Or, c'était vrai. En même temps, c'était une vérité qui avait été mal compris. Amen. Et réellement, oui, Jean devait être là, voir la venue du Seigneur et la femme a dit que Jésus a amené Jean, Pierre et Jacques. Ils les amenaient sur la montagne de la transfiguration et Jésus s'est transfiguré devant eux. La femme a dit que c'était le prévu de la seconde venue. Et là, maintenant, Jean, Jacques et Pierre ont vu Moïse et Élie. et ils ont vu Jésus au milieu. Et la voix qui avait parlé a dit que c'est lui qui est mon fils, qui est le même écouté. Et on a vu maintenant Moïse et Élie absorbèrent Jésus. Et Jésus était envers le coup, par une nuit. Amen. Ça, c'est ce que Jean avait vu. C'est ce que Jésus avait dit. Et après cela, Jean est parti aussi à l'une des pâtes de monstres. Et là, maintenant, Jean, à qui on avait donné la promesse de voir la venue du Seigneur, voit maintenant le prévu. Il voit tous les scénarios de la venue du Seigneur et de l'ouverture de son. Amen. Amen. Donc, Dieu parlait, on sait déjà, il parlait dans son âme. Et d'un homme aussi a vu la même chose. Ça dit qu'il n'y a nulle part dans ce monde où les seaux ont été brisés à part Branham-Tabernac. Amen. Ça dit que Jean, en esprit, il pouvait voyager juste d'arriver à Branham-Tabernac et voir l'ouverture des seaux. Amen. Ça dit qu'à l'ouverture des seaux, c'est le livre de la rédemption qui est retourné. Et ce livre de la rédemption n'appartient pas simplement à l'Église des Nations. L'église de la rédemption n'appartenait à la race de Judas. Amen. La rédemption, c'était pour tout le monde. Voilà pourquoi, quand le livre est ouvert, il faut qu'il y ait le juste et le gentil. Amen. Voilà pourquoi les frères on devaient prêcher d'abord les 70 semaines les dernières, avant de prêcher les seaux. Parce que c'est là qu'on s'en est au sud du Dieu. Amen. Amen. Je ne pouvais pas voir la situation. Le fait qu'il y a des seaux. Et puis il y a un autre, over there, dreaming. Il s'est dit, mais quand vous retournez et vous retournez et vous retournez et vous retournez dans la place, mais il n'y a pas une personne, pas une personne, mais ce qui a été un rêve dans votre vie, que vous vous souvenez, il y a des parts de vous, quelque chose, que vous retournez dans votre sens et vous remerciez. Peut-être, c'est une fois, c'est une fois, je me souviens que je me souviens que j'avais quand j'étais un petit peu. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Donc quand tu fais un songe, tu ne le fais pas dans ta conscience. C'est-à-dire que toute personne qui peut rêver, qui peut avoir un songe, c'est-à-dire qu'il a le subconscient, il a son âme, quand vous dormez, vous faites un songe, c'est votre âme qui voit ce qui est. Parfois, le son est simple. As I was saying a few days ago, as I think or somewhere, speaking on the line detector, now, notice, close now, I want you to pay close attention. Put a line detector on you and you try to impersonate that truth and try to say that is truth. But down on the inside of you, in the subconscience, lays a place called the soul. Dans ton subconscient, il y a un un goal à l'abat qu'on appelle l'âme. c'est-à-dire la partie de Dieu, ce que Dieu avait créé, c'est l'âme. C'est pourquoi le besoin que la parole de Dieu ne concerne que l'âme. Amen. And this, in the middle of my does not govern the vibration of the system. The mind is only a detector. It will direct you. It's very incapable of bringing you to God, your mind. Amen. que votre pensée est incapable de vous amener à Dieu. Les seuls sens de l'esprit ne vous amèneraient jamais à Dieu. C'est pourquoi le frère nous a montré que l'âme, il y a la foi pour l'écrivité. C'est la foi qui vous amène à Dieu. C'est la foi qui vous amène à croire la parole de Dieu. Il est ceci. And it's very, it's said, you can't know God by your mind. Amen. Tu ne connaîtras jamais Dieu à ta pensée. Amen. Tu connaîtras Dieu qui est l'entonome. Voilà pourquoi les théologiens, ce que les théologiens font là-bas, ils ont tunis la parole de Dieu avec leur mind. C'est pourquoi ils peuvent vous réciter les Écritures de l'eau à l'âge. Ils ont une mémoire bourrée des Écritures. Si un théologien ne se passe ici, personne ne saura ces comparables. Et le frère Madame Biguet, si je pouvais prêcher la parole en millégramme, il dit, j'arrêterai la ligne de prier, je ne ferai que je prêcherai la parole. Mais, les frères et les Écritures travaillent avec l'âme. Mais les Écritures et les Écritures européennes, eux, c'était le mind. Amen. C'était, c'est tout la connaissance. C'est pourquoi la Lériture est tout mais l'Esprit vivifie. Parce que l'Esprit donne la vie dans l'âme. Amen. Pour continuer cette page, Jésus a dit à les phariseurs, il a dit, « Pourquoi vous êtes hypocrite ? Comment vous vous parlez de bonnes choses quand il n'était pas le bon master ? » Les phariseurs l'appelaient « bon mec ». Jésus a dit, « Qui peut être un bon mec sans vous tuer seul ? » dans leur cœur ils ne croyaient pas à Jésus mais dans leur lèvres ils disaient autre chose. Et Jésus avait les yeux de faire le feu qu'il pouvait voir le cœur. Le foie, quand il était devant les chats, il pouvait discerner. Voyez pourquoi ? Le discernement des pensées. Le discernement des pensées nous prouve que Dieu est ici. Pourquoi ? Le diable lui, il lui l'a pensé. Vous savez qu'une fois, Jésus avait un moment il y a longtemps, un monsieur qui était comme un magicien, il demandait aux gens d'aller cacher la clé quelque part. La chose qu'il demandait c'était que il continuait à penser simplement là où vous avez placé la clé. Il dit « Si vous ne pensez pas ça, je ne saurais pas. Pensez simplement là où tu as placé la clé et moi je vais retrouver la clé. C'est ce que les gens ont fait. que lui il est spécialiste de lire la pensée. C'est ça qu'on appelle la clé. Mais Dieu lui il lit la pensée du cœur. Parce que le phobalame dit que dans le cœur il y a une faculté de pensée aussi. Comme la Bible dit que l'homme fait la pensée de son cœur. La science a essayé de contenir ça. Le phobalame dit qu'elle a brûlé la science elle-même a trouvé que dans le cœur il y a un bâté vu où les gens n'arrivent pas. dit que c'est ça la maison de l'âme. Vous voyez la Bible finit toujours par avoir raison parce que l'homme pense selon son cœur. Amen. Et alors les pharisiens ils appelaient Jésus Goodmaster c'est l'homme riche il est arrivé devant Jésus il dit qu'elle veut se faire bon maître Jésus lui dit pourquoi m'appelles tu bon maître il y a que Dieu qui est bon maître c'est-à-dire dans son cœur il ne voyait pas la dignité de Jésus mais dans ses lèvres il essayait d'appeler Jésus Dieu parce qu'un bon maître c'est Dieu les justes le savèrent alors Jésus le sacrifait hypocrite un hypocrite c'est quelqu'un qui pense autre chose et qui dit autre chose Amen la même c'est l'abonnance du cœur c'est de la bonnasse du cœur que le boucher parle l'homme est-elle la pensée de son cœur les œuvres sont l'expression de la foi Amen c'est l'un de la grande message il ne faut exprimer ou c'est l'un message and in your heart you have act in your lips you call me good master he said you hypocrite see your soul is thinking one thing and speaking with your lips another thing what a curse what a horrible thing what a deceitful thing is a hypocrite c'est for all of their minds they say one thing what a curse says another thing Amen c'est ça même la chose qui se passe avec la guérison du vie le frère m'a dit qu'est la guérison du vie c'est quoi il dit que la vie d'un homme c'est comme un bateau il dit il y a ici un ingénieur en haut qui contrôle le bateau et puis en bas il y a aussi l'ingénieur dans la salle de la machine il dit que c'est le pied en haut c'est la conscience et c'est le pied en bas c'est le subconscience et l'âme il dit pour quelle guérison puisse avoir avec les doigts s'accorder la guérison de l'accident de titanique c'était parce que l'ingénieur d'en bas n'était pas en communication directe avec l'ingénieur 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 d'en bas c'est lui qui a sa de la machine lui continuait à diriger le bateau alors l'ingénieur d'en haut lorsqu'il voit l'asperg au lieu de le faire signer directement lui il réveille quand ils se sont approchés de l'asperg il donne un signal il dit attention attention il y a l'asperg devant nous il faut lever le bateau alors les messieurs commençaient à lever le bateau par un signal qu'il avait reçu d'un ingénieur d'en haut comme il s'était déjà en retard le bateau est venu herter sur l'asperg et c'est là à trouver le bateau et c'est là pour que l'élogie Amen et il faut en dire séparer avec l'être humain nous ne sommes pas en contact avec nous même Amen nous pourrons quelque chose avec nos lèvres mais le coeur ne les reçoit pas si vous ne croyez par exemple que vous êtes guéri il faut que ce que vous prononcez avec votre bouche puisse aussi arriver au niveau de l'âme et l'âme c'est la partie de Dieu c'est le monde infini c'est ça qui est le coeur qui est dans l'eau Amen c'est pourquoi vous croyez que dans l'âme vous pouvez fragil vous allez même au Japon l'âme n'a pas besoin de visa l'âme n'a pas besoin de passeport Amen l'âme c'est le monde illimité quand on dit que Dieu est omnipotent omniprésent omniprésent ça dit que nous aussi nous le sommes comme un âme pas la lâcher nous devons maintenant entrer en contact avec l'âme et si nous entrer en contact avec l'âme l'âme prend une impuissance et les frères de l'âme vivent comme ça maintenant les frères de l'âme ont atteint le prophète lui son subconscient et la conscience était au même niveau Amen était au même niveau voyez-vous pour la fois madame c'est qu'il pensait arriver directement notre exercice à nous maintenant c'est notre exercice à nous maintenant c'est de faire arriver la parole au niveau de l'âme même c'est le croyant aujourd'hui j'ai fait un rêve j'ai fait un rêve c'est donc je comprends pas que ces choses sont en train au niveau de l'âme j'étais avec un grand parce que je ne vais pas citer les mots parce que ça est injuste mais quand le pasteur m'a dit que Jésus vient du tout je lui ai dit pasteur Jésus vient d'être pour moi pour faire quoi il dit non mais ça sera dans les mois moi je lui ai dit mais Dieu ne mènera pas cette chair qui est venue par la réaction de Satan et elle au ciel si Dieu amène ça au ciel il faut encore déclencher la réaction parce que celle-ci est venue par le moins du péché si vous l'amenez au ciel il faut encore la réaction Dieu ne le fera plus jamais Dieu a fait la réaction une seule fois c'est tout il prend l'homme qui est concerné qui est là ça c'est un mensonge je me rappelle comme ça m'a dit ah ces choses sont un très bon de l'âme Amen ça veut dire que vous devez croire ces choses même au niveau de l'âme l'objectif de la parole de Dieu c'est ça quand nous venons à l'église nous n'emmenons pas nos corps nous emmenons nos âmes Amen c'est pourquoi la parole de Dieu on veut les suivre avec conviction même ces messages ça peut être une conviction personnelle c'est ça que j'ai toujours dit aux enfants n'allez pas dire à l'école qu'il y a notre église qu'on nous a dit ça on nous a interdit ça non il y a très des convictions ici les messages de Branham ce n'est pas les messages de papa et de maman hein les messages de Branham c'est votre message à vous yes c'est votre message c'est votre propre message mais votre message c'est pour vous c'est votre propre message tu comprends ? c'est votre propre message c'est votre message à toi vous devez avoir votre propre expérience avec Dieu Amen bon maintenant nous retournons maintenant dans Daniel il faut que vous disez la résurrection de Gabriel à Daniel il dit oh nous allons approfondir cela c'est votre Israël a été rejeté mais ça ne leur a pas été rejeté parce qu'ils l'ont rejeté mais l'église a rejeté sa rédemption et il n'est non-d'air à avoir rejeté comme vous l'avez à lui racheté Naoumi pour avoir pour pouvoir avoir un rite dans Moamide une étrangère et une femme de nation le même Christ a rejeté Israël il a effectué la rédemption mais il a été rejeté c'est que j'ai été arrêté là la fois dernière donc si rite a été rejeté c'est-à-dire que Naoumi aussi devait l'être en principe le rite d'Israël a été effectué avant les âges d'Église lorsque Jésus est venu il apprit Israël Amen lorsque Jésus est venu il apprit Israël mais il ne restait que les 144 000 parce que les 144 000 c'est une question qui a été aveugée enfin de racheter les juifs comme c'était pas de leur faute de faire un prix de boire ou boire dans les cinquièmes on leur a donné les robes la robe c'est les saints esprits ils n'ont pas cherché à cause les saints esprits mais on les a donné parce qu'ils ont été aveugrés Amen c'est de la cinquième sort c'est de la cinquième et le feu va nous produire ici mais pourquoi les 70 c'est même le dernier dans l'eau est encore présente dans les recherches le feu va nous produire ici il y a il y a l'eau qui a eu une grande raison où les théologiens se brouillent qui a eu une grande raison pour les théologiens. Donc, avant de réunir ceci, les théologiens, comment, quel terme il est employé? Donc, c'est comme une plaquation pour les théologiens. Amen. Il dit, on n'ira pas le moins jusqu'à ce que nous lignons ensemble, l'épouse et l'Église et l'Israël. Par quoi? Par les soixante-dix semaines d'Italiens. C'est pourquoi on avait parlé du Tatrième mystère, qui était l'église de Jules et des Antilles, qui formait un seul corps. Et que les soixante-dix semaines d'Italiens, c'est la chose qui est venue après les âges d'Église, pour réunir l'Israël et l'Église et l'Église. Voilà pourquoi, les frères et madame ont dit que les drapeaux d'Israël flottaient déjà. Et ce drapeau-là, c'était les deux toits qui étaient les toits de David, qui était le croisement des deux dispensations. Donc, c'est à partir de 70 semaines d'année. Voilà pourquoi, vous voyez le livre de 70 semaines d'année, les frères et madame ont dit les toits de David. Amen. Et peut-être, si Dieu est willing, si Je ne pense qu'à venir, pour nous parler de la future, pour nous parler de 70 semaines. Not 70 semaines, mais 7 dernières sées. Par le lendemain, je vais essayer de prendre Daniel 70 semaines. Le lendemain, et cela va nous ouvrir les grounds pour les nous, pour nous aider à nous. Le lendemain le lendemain, le frère Manon l'avait pris pour réunir les deux dispensations, les juifs et les gentils. Par exemple, on ne pouvait se dire mais tant qu'on l'ouvre, il est réveillé, mais tant que l'ébraïque et l'israël. On n'irait jamais loin de la révélation jusqu'à ce que nous mettions ensemble l'épousin et l'israël. Je pense que les gens disent ça. Maintenant, dans la question-réponse, la question-réponse sur la Genèse. M. Amélie de Seigneur 3, je vais l'infliguer. Quand ce sera terminé pour les nations, est-ce qu'il y aura un retour vers les juifs ? Le Favre-Rodine, dans le 119, il dit « Oui, messieurs, il y a des nombreux passages de culture. Ma soeur, mon frère, quelle que soit la personne, entre autres, Joël, c'est qu'a laissé les gazans, les asides de l'autre land de Corée. » Et ainsi de suite. C'est table. C'est table. C'est table. Et Jésus lui-même a dit qu'ils seraient rejetés et tout. Oh, toutes les cultures dans Daniel et partout en parlent. Oui, Jésus a dit « Quand vous verrez le futur bourgeonner, sachez que l'État est proche. » J'entends que cette autre question porte un peu sur le même sujet. « Croyez-vous que l'ériture des juifs en Palestine est l'appablissement de la prophétie de la Bible ? » Nous avons entendu dire que vous allez en Palestine. Et c'est vrai. Ici, le Favre-Rodine dit « Quand vous verrez les filliers bourgeonner, sachez que l'État est proche. » Les filliers, ça a toujours été Israël. Ça bourgeonne pour moi. C'est lorsque Israël retourne dans sa patrie. Amen. Amen. Et le Favre-Rodine dit « Je crois que cette autre question porte un peu sur le même sujet. » La dernière question que j'ai mis en bleu, le Favre-Rodine dit que c'est dans le même sujet. Le Favre-Rodine dit « Croyez-vous que l'ériture des juifs en Palestine est l'appablissement de la prophétie de la Bible ? » Nous avons entendu dire que vous allez en Palestine. Est-ce même ? Or, nous savons que le Favre-Rodine attaque le type de Joseph, il ne veut pas aller en Palestine. Parce que l'Égypte, il veut venir en Égypte pour rencontrer Joseph. Et Joseph qui était habillé par la Bible égyptienne, qui parlait en langue égyptienne, qui leur parlait par la Nouvelle-Étienne. Amen. Le Favre-Rodine dit que les types ne tombent jamais. Il continue « Qu'est-ce que l'ériture des enfants ? » « Oui, oui, monsieur, je vais vous dire quelque chose. L'est le plus grand. » « Si vous voulez voir à quel moment de l'année on est, regardez le calendrier. » « Si vous voulez voir à quelle heure de la nuit on est, regardez le rose. » « Si vous voulez voir quel jour où nous vivons, regardez où sont les juifs. » Il dit que c'était la suite de la fin des trompettes. Et dans ce message-là, il a parlé des trompettes. Et les trompettes appellent les juifs. À la fin. Amen. Il dit que c'était la nuit même. « Les jours même où l'âge du Seigneur est venu à moi, en 1946, les sept mai à 13 mai, dans l'Indien, c'est les jours même où les traités de PA étaient signés pour les juifs. Et où ils ont été établis par une nation pour la première fois, depuis 2500 ans. » « Alléluia. » « Alléluia. » Le Frère de l'Aminéat dit que, ça c'est la continuité de ce qu'on avait lu avant. Le Frère de l'Aminéat dit que, « Les jours où l'âge avait visité, les mêmes jours où les traités de PA étaient signés pour déclarer Israël comme État une nation. » « En fait, Israël était une nation, c'est déjà fini pour les gentils. » « Aujourd'hui, frère, Israël est une nation. » « Israël a sa monnaie, Israël a son drapeau depuis 1946, frère. » « Et le Frère de l'Aminéat dit que cette génération-là ne passera pas jusqu'à ce que Jésus puisse retourner sur la terre. » « Une génération comptait 40 ans. » « C'est-à-dire que depuis 1946 jusqu'à mai 1946, là où Jésus devait venir. » « Amen. » « Amen. » « Le Frère de l'Aminéat dit que ce soir, les drapeaux les plus anciens du monde, les toits de David à six branches, flottaient sur Jérusalem pour la première fois. » « Depuis 2500 ans, on a eu la déportation à Babylon. » « Depuis l'état de Daniel, depuis cet état-là, c'est en 1946 encore qu'Israël était réconnu contre une nation. » « C'est-à-dire que le peuple est papillé. » « Depuis qu'Israël était réconnu contre une nation. » « Depuis ce temps-là, Israël était réconnu contre une nation. » « Mais là, ici, en mai 1946, on a signé le traité de paix. » « Israël est réconnu comme une nation. » « Jésus a dit, quand vous verrez les filliers bourgeonnés, il dit, la voilà, voilà. » « Amen. » « Amen. » « Donc ici, les filliers bourgeonnent déjà. » « Lorsque le drapeau est en train de flotter. » « Lorsqu'il est traité de paix et signé. » « Lorsqu'Israël est programmé comme une nation. » « C'est ça les filliers qui a bourgeonné. » « Amen. » « Et depuis que les filliers a bourgeonné, comptaient quarante ans. » « Jusqu'à ce que Jésus vienne. » « Maintenant, nous attendons quel est Jésus. » « Le problème c'est que nous ne connaissons pas qui est Jésus. » « C'est ça le problème. » « Si vous manquez le mystère de la divinité, vous ne ferez aucune révélation. » « Amen. » « Parce que la divinité, c'est la porte de toutes les révélations. » « Amen. » « Voilà pourquoi les disciples sur le chemin de Marous n'ont pas réconnu Jésus Christ. » « Parce qu'ils n'avaient pas la révélation de la divinité. » « Amen. » « C'est la vérité des disciples. » « Ils avaient cru que Jésus était Dieu. » « Mais leur divinité était bournée au niveau du visage de Jésus. » « Vous voyez ? » « Ils croient que Jésus est Dieu. » « Beaucoup de gens jouent dans le message. » « Ils croient que Jésus est Dieu. » « Mais la divinité de Jésus, qu'ils ont à leur pensée, c'est le visage d'enfant. » « C'est ça le problème. » « Les disciples ont aussi avoué le même problème. » « Ce n'est pas un péché. » « Mais au fur et à mesure où on vous montre les Écritures, vous devez vous mettre... » « Vous devez vous mettre... » « Amen. » « Les disciples, les élus des monstres, ils étaient des enfants de Dieu. » « Ils avaient cru en divinité, mais d'une mauvaise manière. » « Comme Paul, Pierre, qu'elle aimait Jésus. » « Il dit, « Seigneur, je t'aime. » » « Il dit, « Pierre. » « Quand je serai converti. » « Converti aussi. » « Pierre aimait le Seigneur. » « Mais avec un mauvais amour. » « Juste assez qu'on a voulu arrêter Jésus. » « Pierre avait sorti le pied de son four pour couper l'oreille. » « Il pensait que c'était ça l'ombre. » « Jésus est revenu Pierre. » « Pas comme ça. » « Tu vois que les dachers prennent dans les lapses. » « Tu fais du tort dans l'humanité. » « Amen. » « C'est pourquoi l'on parle de la pensée de Dieu. » « On n'est quand même pas avec les histoires de Dieu. » « On ne veut pas parler. » « Les histoires de Dieu, il faut prendre la pensée de Dieu. » « Voilà pourquoi. » « Car hier, lui, il se disait que ce qui est important, c'est offrir des sacrifices. » « C'est tout. » « Amen. » « Au lieu d'une entaille. » « Offrir un sacrifice, ce n'est pas tout. » « Mais il faut connaître ce qui est dans la pensée de Dieu. » « Ce que Dieu veut afin d'offrir. » « C'est ce que j'ai fait. » « Le fouille. » « Femme a dit qu'il a pris les raisins. » « Les carottes. » « Les oranges. » « Et là, comme sur l'hôtel. » « Femme a dit qu'elle sur l'hôtel était très haute. » « Comment les raisins. » « Il a pris les raisins violets. » « Et les raisins verts. » « Il a passé les oranges. » « Tant que vous regardez. » « Quelle belle église. » « Une grande église de Caïn. » « Une grande église de Caïn. » « Waouh. » « Mais l'hôtel d'Abel. » « La Bible nous dit que par la foi, Abel a offert un sacrifice agréable à Dieu. » « La foi vient des éclamentaux. » « Et ces éclamentaux viennent de la parole. » « Or, la foi, c'est la révélation. » « Or, Abel est parti dans la pensée de Dieu. » « Il a fait un voyage dans la pensée de Dieu. » « Et il voit un agneau qui a été immolé dès avoir la fondature du monde. » « La foi, madame, dit qu'Abel avait compris que la chute de leurs parents était causée par les sangs. » « Amen. » « Les sangs étaient croisés. » « Le serpent, étant qu'un homme, a croisé son sang pour créer Caïn. » « Abel avait compris. » « Il dit que Dieu exigeait des sangs. » « La foi, madame, dit qu'Abel va-t-il prendre l'agneau. » « Amen. » « La révélation. » « Vous pouvez nous parler de bouche en bouche ? » « Parce que nous sommes des aigres. » « Amen. » « L'aigre est mort de bouche en bouche. » « Et moi, je ne suis pas la mère aigre. » « Non. » « Et c'est là que nous avons l'apprentissé de Dieu. » « Et que nous avons offré un sacrifice. » « Comme même Abel. » « Et quand Abel a offré un sacrifice, Dieu a accepté son sacrifice. » « Et c'est lui que Caïn a été réfugié. » « Alors. » « Alors. » « Qu'est-ce que vous pensez ? » « Je dis tout quoi. » « Toi, Abel, qu'est-ce que je dis ? » « Toi, tu penses que... » « Mais c'est seulement la... » « Abel lui dit, non. » « Moi aussi, je n'y savais pas. » « Mais je suis... » « Je suis... » « Voyager. » « J'ai voyager dans la pensée de Dieu. » « J'ai compris qu'il s'agissait du sang. » « Donc, j'ai... » « Je suis entré dans la parole. » « Parce que la pensée de Dieu, c'est la parole. » « J'ai pensé qu'il était dans la pensée de Dieu. » « C'est ce que je veux faire. » « Frère, vous avez dit qu'il a le bonhomme. » « C'est quoi nous ? » « Nous sommes entrés dans la pensée de Dieu. » « Amen. » « C'est-à-dire que dans le message de Frère Balan, nous avons vu que... » « Dans le fil de votre bonhomme, il y aura 40 ans. » « Et cette génération-là n'est pas. » « Ce n'est pas avant que Jésus puisse venir. » « C'est-à-dire que moi, j'avais une mauvaise conception de Jésus. » « Mais là, en regardant ceci, j'ai compris que Jésus est déjà venu. » « Et Jésus est venu comment ? » « Ce n'est pas par son visage. » « Parce que Jésus-Christ est en train de la chambre. » « Et il a brisé le Père. » « Amen. » « Il a discerné de passer le cœur comme la chapelle. » « Il a essayé de passer le cœur devant la taille. » « Alors, j'ai compris que Jésus est déjà venu sur la terre. » « Amen. » « Je voulais réussir le son. » « Je voulais réussir le son. » « Je voulais réussir le son. » « Qu'est-ce que c'est celui-là ? » « Je voulais réussir le son. » « Je voulais réussir le son. » « Une belle citation ! » « Et si vous voulez, j'ai trouvé le son. » « Et ça y est, là. » Jésus était ici sur l'Ere, il proved aux Jews qu'il était messiah par l'autre côté. Amen. Est-ce que c'est vrai ? Il proved il aux Samaritans. Ils étaient looking for un messiah. Est-ce que c'est vrai ? Mais il n'y a pas de place pour les gentils. Ils n'étaient pas looking for le messiah. Dieu intervient. Il dit qu'on est looking for un messiah. Est-ce que c'est vrai ? Alors, il est prouvé pour nous maintenant. Amen. C'est-à-dire que l'équipe cherchait le messiah. Il ne cherchait pas le visage du messiah. Il cherchait les signes. Les Samaritains cherchaient les signes. Il dit, mais nous on ne le cherchait pas. Il dit, mais maintenant est-ce que nous cherchons le messiah? Oui. Nous le retrouvons comment ? Il dit, il est en train de le prouver maintenant. Pourquoi est-ce que le prouver maintenant ? C'est parce que 1940, une génération est déjà passée à 20 ans. Et quand le messiah vient, il nous le montre par les signes. Il a brisé la paix. Amen. Nous continuons. S'il vous plaît, j'aime bien. J'aime bien. Allons-y, c'est-à-dire la. Je... Il dit ceci, Jésus a dit, quand vous verrez les filles bourgeois, là voilà, voilà, il a dit, laissez-vous instruire par une parable, vous dites qu'elle était proche, quand vous verrez ceci, sachez que le moment est proche, à la porte, nous sommes vraiment à la fin du temps. Il dit, dans le début, il a fait une discussion des gentils, en réalité, Daniel était le prophète des gentils, Daniel a vu la montée et la chute de tout l'âge des gentils, amen, Daniel a vu la montée et la chute de tout l'âge des gentils, par Nabuchadnezzar, parce que Nabuchadnezzar avait fait le change, mais il n'avait pas compris de quoi il s'agissait, c'est Daniel qui leur avait donné l'interprétation en disant que c'était le royaume, le premier c'était son propre royaume, et le dernier, c'était le royaume, le cinquième royaume, qui était une pierre qui était tombée de la montagne, c'est horrible, et nous savons que cette pierre là, c'est la chose qui avait mis ferme au temps des gentils, c'est pourquoi le royaume du quai, il a vu le commencement jusqu'à la fin des heures des gentils, il dit, il a, il a, il est appelé le prophète des gentils, lui-même n'était pas gentil, n'était pas un gentil, mais il vit la disparition des gentils, du début à la fin, commençant par la tête d'eau, et terminant par les pieds de fer et d'énergie, vous comprenez ? Donc, la disparition des gentils commence par les pieds d'eau, jusqu'au pied d'argile, et le troisième royaume dit qu'il y avait le temps de dire moi, c'était Koumchèf et Esenronou, qui était le fait qui a élargi, il dit, quand on arrive à ce temps-là, c'est en ce moment-là que la pierre est naissante, et nous savons que, parce que c'est que je suis en train de dire, c'est sur le fait, je ne vais pas en dire, nous savons que la pierre est faite, c'est la chose qui croit pour la pyramide, et la pyramide c'était les âges d'église, nous avons vu la mieux qui est naissante, le peuple nous a dit que c'était sa pierre est faite, et quand la pierre est faite naissante, c'est pour tous les âges d'église, c'est clair, c'est clair, 44, dans la même prodication, maintenant, ensuite, souvent, dans cette vision, il lui montrait exactement où seraient les nations, il lui montra qu'il y avait encore autant d'années qui étaient réservées aux juifs, il dit que les messieurs viendraient et prophétiseraient dans la soixante-dixième semaine, amen, enfin, les messieurs viendraient et prophétiseraient dans la soixante-dixième semaine, il dit que les messieurs viendraient et prophétiseraient dans la soixante-dixième semaine, c'est qu'il fait trois ans et demi, et au milieu des sénats, il sera rétranché, c'est qu'il fait sept ans, soixante-dixième semaine sont fixés pour ton peuple, c'est dans les prophéties aux juifs, il dit, et le messie, le prince viendra et prophétisera au milieu des sept semaines, les sept jours, il sera rétranché, c'est ce qu'on avait dit ici, et s'il a, c'est la soixante-dixième semaine, ok, le messie est rétranché pour trois ans et demi, ok, il a prophétisé et il a été rétranché, c'est-à-dire qu'il a été crucifié, c'est comme ça qu'il faut que l'on l'a répondu, pour le prince viendra et le chinoise. Donc le Messie est venu ici, trois ans, dans la soixante-dixième semaine, il a prophétisé et il a été réfléchi. Quand il est réfléchi, il est venu chez les gentils. En venant chez les gentils, durant tout ce temps, c'était le même Messie. Mais, qui est apparaît dans les âges de l'Église? Est-ce qu'on est venu dans les âges de l'Église? C'était le même Messie, ok? La même lumière qui est entrée ici, là, ok? C'est le mystère du Président. Et la même lumière qui est entrée là, tu peux prendre ça, la même lumière qui est entrée là-bas, qui sort de ce côté-là comme étant les sept couleurs d'arc-ciel. C'est pourquoi nous parlons maintenant de la loi de la reproduction. Le même Christ qui est entrée dans les âges de l'Église, c'est le même Christ qui est devenu nous. Parce que cette lumière ici, d'arc-ciel, n'est rien d'autre que la lumière blanche. Vous comprenez? Or, si vous ôtez cette lumière, l'arc-ciel disparaît. C'est le même Christ qui est apparu dans les âges de l'Église. C'est pourquoi une fois qu'on a dit qu'il a touché le mystère de la gloire de sa personne. Et il fait toutes ces choses-là pendant qu'il est né dans l'Église. Parce qu'il est venu à l'Église, pendant qu'il est rétroché, il est venu à l'Église pour prendre le peuple qui prendra son nom. Et ce peuple-là a été représenté par les sept messagers. Depuis Daniel, et depuis Paul, jusqu'à Branard. Quand on parle de Jésus dans les chandeliers, ce n'est pas un chandelier en métal. Les chandeliers, c'était le messager. C'était Jésus en pol. Après Jésus en pol, c'était Jésus dans le léné. Jésus dans le manteur, dans le manteur, dans le manteur. Et jusqu'au top de la fin, Jésus-le-tenant apparaît dans les cinq pages. C'est quoi le messager. Le même messager, quand il vive, il connaît tout ce que les autres ont laissé en suspense. Et dans l'âge présente les saints, il les a avec l'âge en ciel au-dessus de sa tête. Et cet âge entier, il n'y a rien d'autre que les sept messagers de cet âge de l'Église. Parce qu'ils puissent toujours par la représentation. Amen. Et quand il les a comme ça, il trouve maintenant l'âge présente, l'âge, l'âge, comment les sept âges sur la terre. Et lorsqu'il y a la terre, le peuple a indiqué. Les âges de l'âge est sur la terre au moment des âges bénis. Amen. Lorsque l'âge descend, il met un pied sur la terre et un pied sur la main. La main, nous savons que la main, c'est le peuple. Et que parmi les peuples, il met un pied sur la main et les sept âges sur la terre. Il dit qu'en ce moment-là, les sept âges étaient sur la terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend un livre qui a été ouvert déjà. Et il donne le table aux sept âges. Et quand cela arrive, l'étape des Églises s'était déjà terminée. Amen. Amen. C'était déjà la fin des âges de l'Église. Puisqu'en ce moment-là, c'était le livre qui a été ouvert. C'est-à-dire que le livre est ouvert, c'est-à-dire que le livre est arrivé après le même jour. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il a été appelé. Parce que le livre ne va pas retourner sans le livre, impossible de faire. Si le livre est retourné sans le livre, ce n'est que nous avons reçu la rédaction, nous avons reçu le livre, mais les Gilles n'ont rien reçu. C'est Jésus qui n'a pas le livre. Amen. C'est le pouvoir dur, il est de lequel un prophète a voulu qu'il était la dernière étoile dans sa mère. Parce que Jésus savait qu'il était dans sa mère avec une seule étoile qui était restée. Et quand il est dans cette étoile-là, l'étoile-là doit finir le travail. Amen. Ces étoiles-là jouent le double rôle. Voilà pourquoi les étoiles-là, le même il était un saut. Son ministère étant téléchargé l'État. Soit quelque chose m'arriverait. Soit il va m'emmener au désert, enfin, m'amener au désert, m'emmener au désert, m'emmener et enfin de m'envoyer commettre le premier. Et il va me impliquer en ce moment que les choses se passent par une croissance naturelle. Amen. Amen. Je continue. Dans la prévision. Et au milieu de cela, il sera rétraché. Ce qui fait sept ans, 70 semaines, sont fixées pour ton peuple. Sept ans de professeur aux Juifs. Il dit, et les messieurs, « Qu'est-ce que c'est qu'il y a des confesseurs ? Au milieu de sept semaines, sept jours, c'est un rétention. Lorsque la promenade qui cause la désertion s'établirait à son huissier. » Ça, c'est la mosquée de l'Omar. « Alors les gentils foulèrent au pied des murs de Jérusalem pour un temps, un temps et la moitié des temps. » Amen. Amen. Il dit, « Maintenant, quand le Messie vient vers Jésus, il prêcha exactement trois ans et demi, et il fut rétraché comme un sacrifice. » C'est ça. Quand Jésus est venu là, Amen, il a prêché trois ans et demi, et il a été rétraché comme un sacrifice. Nous voulons tout montrer avec les Écritures. Il dit, « L'obligation quotidienne fait supprimer, et la désolation et l'abomination qui causent la désolation. » La mosquée de l'Omar se trouve aujourd'hui à la place du Saint-Temple. La mosquée de l'Omar se trouve exactement là où le Temple s'est tenu. Or, ici, lorsque le Messie est retiré, l'état pour les Jésus s'arrête. Amen. Voilà pourquoi Daniel a fait qu'il est sur sa décennie. Or, ici, le temps des Jésus-Christ, c'est la page qui est dessinée. Ici, avec trois ans et demi, l'état s'arrête. Voilà la chose qui avait trouvé Daniel. Mais Daniel a sauté les âges de Christ, il est arrivé là. Et quand il arrive là maintenant, il voit quelque chose. Il dit, « Mais qu'est-ce que cela s'est venu Daniel seul ? » Daniel avait vu les sept honneurs. Or, les sept honneurs, ce n'est rien d'autre que la descente de la pierre de fête. Amen. Amen. Daniel avait vu la première moitié, il avait vu la deuxième moitié, même sa feu. C'est même la raison des subites de la félicitation de Gabriel à Daniel. Et là, tous les six mythes-là, c'était quoi ? Exprimer l'iniquité. Quand on exprime l'iniquité, c'est le péché qui finit. Point de la décennie, ainsi de suite. Tous ces mythes-là devaient arriver à la fin de la 17ème semaine. Qui est-ce qui devait arriver à la fin de la dernière moitié ? Voilà pourquoi on leur dit que jusqu'à ce temps-là, Micahel, c'est le péché. Qui est Micahel ? Micahel, qui est écrit, c'est lui-même. Il viendra pour la bataille. Parce qu'après la fin de la crise, c'était le combat d'Armangélien. Amen. Avant la rigueur. Et il dit que le meilleur Jérusalem s'est reflué au pied. Là, à Jérusalem, jusqu'à Séqué, Séqué, la dispensation des gentils se termine. Ok ? Cependant, à la fin de la dispensation des gentils, il restera encore 3 ans et demi. Et les 3 ans et demi, c'est ça. Ok ? Je pense que vous n'êtes pas encore comme ça, après ce sujet-là, tout le monde va comprendre. Les 3 ans et demi, c'est ça la chose qui est faite pour les Juifs. Parce que celui-ci a été accompli par Jésus. Et s'il a sauvé les anges de Christ, c'est que le temps qui avait été compté pour les Juifs. Mais ici-là, c'est ça qui était resté pour eux. Amen. Il faut avoir un petit capé 29. C'est lorsque, il est remarqué, dès le mois de 1500 du mois, les Juifs ont été dispersés dans chaque nation sous le ciel. Comme Dieu avait enduré les coeurs de Pharaon pour les ramener. Il a enduré les coeurs de qui ? De Hitler. Les coeurs de Mussolini et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il les eut réconnu en Palestine. Le Pharaonique, les dictateurs de Mussolini et Hitler, Mussolini, Hitler et Notre-Dame. C'est qui ? Mussolini, Hitler et les eut réconnu. Staline. Staline. Merci. Les coeurs de Staline, Hitler et Mussolini ont été endurés. Pharaonique, c'était les campaniers qui étaient sur les fleurs d'Efrac. Amen. Qu'on devait libérer. Quand on devait libérer, quand on devait libérer, par exemple, on a fait des trompettes. Quand on libère, par exemple, c'est la trompette qui sonne. Quand la trompette sonne, les Israéliens, tellement qu'ils aient trop l'argent, ils n'avaient pas retourner Jésus. Il fallait une persécution. Amen. Donc, nous avons sonné, l'évitateur là, c'était un instrument qu'il devait utiliser pour ramener Jésus. Alors, lorsqu'ils sont sortis, ils ont percécté les Juifs et les Juifs sont retournés chez eux. On les a demandé, vous retournez là-bas pour mourir. Ils ont dit, non, nous retournons là-bas pour voir qui l'est récite. Amen. Et, ça c'est le point que je me disais, il y a longtemps, il dit, les cœurs de Mussolini et ainsi de suite, juste à ce qu'il les eut reconnu en Palestine. A leur retour, ils se sont après pour créer une nation. Et les 6 mai 147, les drapeaux juifs furent élevés sur Israël pour la première fois depuis 2500 ans. Les premiers drapeaux du monde furent Issaël pour la première fois depuis 2500 ans. Et il a dit que, dans les derniers jours, il éleverait un éternat sur Jérusalem. L'éternat en question, c'est le drapeau qui a été ici. Une fois que l'Esprit, il est en train de donner une prophétie qui s'est accomplie. Il dit, le drapeau d'Israël est en train de flotter là-bas. Il dit, il avait dit qu'il éleverait un éternat pour Israël. Vous voyez ça? Et il a dit que, dans les derniers jours, il éleverait un éternat sur Jérusalem. Il montra que l'Éternat est proche. 90. Et il a remarqué qu'il n'y a pas longtemps ici. J'ai vu la projection des films prophétiques là-dessus. Et ils amènent ces Juifs par milliers, par avion. Vous avez vu cela dans le journal et tout. Les magazines Look & Life ont publié cela. de nier les Juifs qui retournaient. Et on leur a posé une question en disant, pourquoi retournez-vous? Les vieux, ils sont oubliés et déportés aux deux par les jeunes gens. On leur a demandé, rentrez-vous dans votre pays pour mourir. Ils ont répondu, non, nous rentrons pour voir l'Église. Les Juifs. Les Juifs savaient que, quand ils étaient sortis de l'Église d'Israël, ils devaient retourner un jour pour voir les Messifs. Ils savaient que les Messifs viendraient un jour, mais ils ne le verraient pas en dehors. Comment? Parce que les Allemains, quand il y a des fois, ils l'ont dit de la même manière que les Juifs pour emmener l'Église chez les Gentils. Les Gentils l'admèneront de la même manière que les Juifs. Mais la réponse est, un Juif doit prendre le message ici, les mêmes messages que nous avons, pour l'amener aux autres Juifs. Amen. Before I use the evening message, let me take. Before I use the evening message, and I also, I just want to notice, in a Gentile church has to be taken away. Mais avant d'arriver à ces trois ans de Messie-là, l'Église des Gentils devait parter dans l'enlèvement. C'est ça? Amen. Amen. Les Gentils devaient parter dans l'enlèvement avant d'arriver dans les trois ans de Messie-là. Sous-titrage Il n'a jamais changé, c'est Dieu de la révélation. Là, l'apocalypse qui s'appelle le 11 doit s'accomplir ici, n'est-ce pas ? Deux termes. Là, c'est le monsieur le tour de Dieu. Deux termes. Ecoutez ça qu'il faut le dire. Il dit, « Now the church will be taken away at that time. » « And we see Israel, the first time in several hundred of years, almost over two thousand years, has now become a nation. Her own army, her own money, Israel is in their own life. Her own nation, own flag, belongs to the United Nations. She is a nation. Amen. Why it is one of the greatest signs that we could think of. Right now, Israel is in their own land. And Jesus said, « Israël, maintenant, est dans sa patrie. » C'est un grand signe. Il dit, « This generation that says, is to go back to their own land, shall not pass until all has been fulfilled. » C'est un grand signe. C'est un grand signe. Qui va voir Israel retourner dans sa patrie ? Oh my, 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 my. Son not pass. Cette génération-là ne passera pas jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc 40 ans, cette génération-là, qui a vu Israël retourner dans sa patrie? Maintenant nous posons la question, Israël était dans sa patrie? Oui. Est-ce qu'une génération, ces 40 ans? Oui. Maintenant vous attendez quoi? Faut plaisir. Les gens entendent? Non. Qu'est-ce que les gens font? Enfin, le feu ballant est en train d'insister sur Israël qui est dans sa patrie. Il a insisté sur les drapeaux qui flottaient les autres. Il a insisté sur la génération. Amen. C'est-à-dire, quand j'arrive à ce stade, je comprends simplement que j'avais une mauvaise compréhension de la réalité. Amen. Si on est sincère, frère, si on n'a rien à voir avec les histoires d'Église, frère, si on n'a rien à voir avec les gens qui sortent des dîmes des ouvrages, si on est sincère, frère, on dirait que oui, on doit ajouter cette chose. C'est comme ça que nous nous avons marché. Quand on ne pouvait pas ajouter cette message, on ne savait pas que Jésus était venu. D'est-ce pas, frère. C'est comme ça que Jésus était venu. Mais avec ça, j'ai vaut le passé d'ici à nous. Jésus est venu. On continue, on continue. Le livre de la rédaction des Jeunes est saint. L'Église n'est pas compatible avec l'élèvement. Ça ne se passe pas comme ça. C'est que nous étions partis dans l'élèvement, mais on avait l'élèvement des pentecôtistes. Voilà. C'est simple. Tout ce que j'ai à faire, c'est que j'ai fait seulement les abdaits. Amen. On me fait les abdaits simplement, c'est tout. Aujourd'hui, on ne veut pas utiliser le Wimlet et Tifaï. Amen. Amen. Même l'exprime aujourd'hui, le Wimlet l'exprime, c'est un passé, frère. Tu dois avoir la mise à jour. Amen. Amen. Tu dois vivre dans ton temps. Mais bon, frère, ne reste pas... En disant que Jésus n'est pas encore venu, tu veux simplement dire qu'Israël n'est pas encore une nation. C'est ce que tu veux dire? En disant que Jésus n'est pas encore venu, tu veux dire que la génération-là, une génération n'est pas 40 ans. Pour nous dire que Jésus n'est pas encore venu, tu veux simplement dire que Israël n'a pas encore des drapeaux, n'a pas encore de monnaie. En tout cela, ce sont des feuilles. Ce sont des feuilles. Ce sont des feuilles. Ce sont des feuilles. Ce sont des trouvées noires sur blanc. Ce sont des feuilles. Alors, l'israël n'est pas encore venu. Il a dit que si vous voyez ce signe-là, si vous voyez le figuier pour journée, sachez que la rédemption est là. Sachez que tout est déjà là. Au déprimé de sa catégorie, ça faisait 40 ans. Alors, mes amis, que notre calendrier a entré à l'État de l'État de l'État. Alors, mes amis, vous connaissez. Ah! Vous allez peut-être vous répéter, mais ça s'est passé. Déjà, avant, les gens m'avaient annoncé la fin du monde. La fin du monde, ce n'est pas la fin de la guerre. C'est la fin du système. Amen. Donc, les systèmes étaient déjà chaos. Et ce qui provoque la guerre, c'est la fin du système. Quand le système est capoté, il doit provoquer une guerre pour commencer le nouveau système. C'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Amen. Pour recommencer les choses à zéro. Or, on a eu déjà le premier malheur. On a eu le deuxième malheur, il nous reste le troisième malheur. Et ce troisième malheur-là, c'est le corps et le mago. Ce n'est pas Armagelot. Armagelot, c'est Dieu spirituel. C'est des choses. Amen. Mais tout le monde a commis. C'est ça Armagelot. On va arriver là-dessus. On va arriver là-dessus. Maintenant. Chut. Les trois malheurs qui restent là, doivent accomplir Apocalypse chapitre 11. Alors, Apocalypse chapitre 11, nous avons Elie et Moïse. Amen. Deux personnes. Retour à la montagne de Transfiguration. Je fais mon avis ici. Quand ils ont vu Elie et Moïse, qu'est-ce qu'il y a à nous ? Nous allons construire trois tantes. Une pour Elie, une pour Moïse et une pour Jésus. Une tendère, c'est la chair, c'est le corps. Donc, quand les gens voyaient Elie et Moïse, ils pensaient qu'ils étaient trois. Oui, ils ont vu trois personnes. Avec leurs yeux, ils ont vu trois personnes. Comme ça. Amen. L'illusion d'optique. Mais avec une seule personne. Amen. C'est ça que vous l'avez dit. Quand les éprisonnateurs ont vu le feu, Nabucadza a vu Jésus dans le feu. Vous pensez que Jésus était où ? Donc, quand ils allaient dans le feu, Jésus était là-dedans. C'est n'importe ça qu'ils ne voyaient pas. Jésus était toujours là. Et quand ils sont sortis de feu, Jésus était toujours là. C'est parce qu'ils conduisaient la prophèse de Babylon avec la sagesse qui était christinelle. Alors, Jésus s'est m'intéressé, c'est ma bouquet déjà plus forte. C'est pourquoi le jour où vous avez vu la couronne de feu, ce n'est pas que ce jour-là qu'elle était venue, mais qu'elle a toujours été là. Amen. Maintenant, Dieu ne peut pas maintenant travailler avec deux témoins majeurs à la fois. C'est ça qu'il dit ici. Dans la même prédication. Là où il a parlé de trois et de lui, là où il a parlé de la couronne, c'est peut-être onze ou deux témoins, mais il faut vraiment lui suicider. Il n'a jamais eu des témoins à la même temps. Il n'a jamais eu des témoins à la même temps. Il n'a jamais eu des témoins à la même temps. C'est comme il ne peut pas avoir des jupis israéliens au même moment. Il ne peut pas avoir deux témoins majeurs au même moment. Ça n'existe pas. Le phare est une mine, ça n'existe pas. Mais là, montre une voix à nous. Si nous voyons une situation, et une autre qui se comprenne, nous devons nous laisser chercher une autre situation qui va les réconcilier. Amen. C'est ça le message du phare bonhomme. Ce n'est pas que mon frère. Je peux même vous donner toutes les citations où le phare bonhomme dit que je ne vais pas apporter. Ça existe. Je peux vous donner les citations où le phare bonhomme dit que je ne vais pas apporter. Ça existe. Alors qu'est-ce qu'on ferait ? La guerre. Mais il y a encore une, il y a encore des citations qui vont mener à reconstruire toutes les citations ensemble. Parce que le message du phare bonhomme, ce n'est pas un message de confusion. Alors, le but de moi, c'est cela. C'est tout simplement fusionner en Jésus-Christ. Amen. Parce qu'en ce moment ici, le pouce des âges de vie, dans le phare, dans les trois établissements, il faut maintenant qu'Israël puisse retrouver le Fils de l'homme. Or, il s'il y avait le Fils de l'homme, n'est-ce pas ? La femme à l'âge étant, comment ? Il s'appelle comme Bartimé. Il s'est appelé le Fils de l'homme. Il devait l'appeler le Fils de l'homme. Parce qu'il était le Fils de l'homme. Il dit, mais là, et si, dans le moment prochainement, le Fils de l'homme, dans la dernière partie de la semaine, pourquoi est-ce qu'il mettait le Fils de l'homme-là ? Et si l'homme était, il mettait le Fils de l'homme, mais il devait encore être tout d'autres états de Fils de l'homme pour le juif, nous aurons émis une brise. Or, d'après la loi de Dieu, deux prophètes majeures à la fois, ils n'existaient pas. C'est pourquoi les femmes ont dit qu'il y a un vrai Jean seul. Les autres ont dit que Jésus a déjà écrit le nom, Jésus a déjà exercé en même moment. Quand Jésus a déjà exercé, Jésus n'exerçait pas. C'est pourquoi les femmes ont dit que Jésus a été trois ans et demi de son ministère. Il y en a eu trois ans d'âge. Donc avant ça, Jésus n'exerçait pas. Jésus a laissé Jean. Et quand Jésus a terminé ce ministère, le jour que Jésus avait présenté Jésus-Christ, voici la main de Dieu qui compte que Jésus dit moi, j'en veux être au pied de la Seine. C'est ça que l'homme devait faire aussi. Mais le frère, pardon lui, il avait changé de ministère. Il était encore le messager. Quand il présente Christ, il change encore. Il éveille lui-même Christ. Amen. Pas son corps. Vous l'aurez à nous dire, j'en prie. Amen. Alors, dans les trois ans et demi, quand cela s'accomplit, cela s'accomplit même à une vraie valeur. Le frère, il quitte dans les sages, j'ai écrit un site, il joue encore un autre site, le Fils de l'Ordre. Amen. Ici, c'est l'accomplissement de Luc Christ est grande. Léphuset a séparé la nuit. Léphuset 31, c'est la dernière moitié de la société qui se fait de l'Ordre. C'est là où l'exercie a cause de la blessure du Fils de l'Ordre. Avec la grâce de Debra, mais pas à ceux de l'Ordre. Amen. C'est là où l'épouse des gentils l'a reconnue comme étant le Fils. Qu'est-ce qu'il a fait avec les disciples de la Chambre ? Il a blessé les peines. Amen. Il a blessé les peines. Quand il vient ici, Genèse 18, avec le Lucie 30, il brise un peu les peines. Les peines s'étaient concernés de discernement les peines. Ils discernent les pensées, les pousses au poids, que le Messie est là. C'est notre peau. Et c'est ça, la nourriture. Il a donné, ça va faire des noces. Ce n'est pas qu'une table de la cournerie, je n'ai pas à dire que les gens vont manger. Non. Dieu ne donnera pas le pein aux gens manger. Non. Dieu a donné la révolution de la parole. Il a brisé le pein et l'épouse à manger. Mais lorsque Dieu a brisé le pein, ce n'était pas sur le chevet de Maus. C'était dans la chambre. Au même travail. Sur le chevet de Maus, il n'a pas brisé le pein. Parce que sur le chevet de Maus, il était le fils de Dieu. Et qu'il voulait accompagner le prophète. Le prophète dit ceci, il ne faisait qu'il expliquait. Paul est revenu dans la terre et ainsi la suite. On a revenu à Abraham. Ils ne comprénaient toujours pas. Ils ont dit, viens avec nous. Viens rester avec nous. Un peu le temps qu'on parle, parce que la communion était énorme. Ok. Ils sont en tête. Ils ont fini le passage. C'est écrit ça, ligne 24. L'autre, ils ont fini le ligne 24. Ils sont là en tête dans la chambre. Troisième débit. Il a brisé le pein. Alors l'œil s'est ouvri. Quand l'œil s'est ouvri, qu'est-ce qu'il a fait? Il a disparu. Il est perdu chez les juifs. A main. Or, les disciples là, ils étaient seulement d'eux. L'épouse qu'ils voient, les pauvres, comme étant fils de l'homme, étaient déjà en dehors de l'homme ici. Il n'était qu'il n'était pas. Et en ce moment, maintenant, le fils de l'homme aussi, devait retourner vers les juifs. Nous avons fait beaucoup de juifs. Nous avons parlé de Mikelson ici. Qui était un juif, qui était venu de la Palestine. Et les femmes ont apprécié les synagogues juifs. Il dit que, c'est le monsieur de la Mikelson, il a un poids pour son peuple. Il a pris les messages. Ils ont pris les messages et ils ont amené chez le peuple. Maintenant, le saignement des juifs, le saignement des catholiques, c'est le baptême du Saint-Esprit. Je continue. Il faut même essayer de regarder l'abomination-là. Daniel est ainsi de suite. Vous savez, lorsque Jésus l'a dit, quand le grand prince de vie meurt, il prophétisera pendant 1270 jours, c'est-à-dire pendant une période de trois ans et des vies. Et c'est exactement ce que Jésus a apprécié. Il est venu une époque vers les juifs. Ensuite, il allait être rétentieux pour être un sacrifice pour le peuple. Et l'abomination qui cause la désolation. Les Mahomettas qui ont érigé là-bas la mosquée musulmane du Mar. Et ils allaient fouler au pied les murales de Jérusalem jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que quoi ? La dispensation des nations soit accomplie. Et alors, il retournera vers les juifs. Et c'est alors que le combat de Armageddon aura lieu. Là, il a appelé les nations pour choisir du milieu de guerre un peuple qui porte son nom. Soit les pouces remarquées. Oui, monsieur. Les 144 000, ce sont tous les juifs rachetés qui devront encore se retrouver là. Maintenant, il dit quoi ? C'est alors que le combat d'Armageddon pourra être inconvénient. Après les trois ans de Milan, il faut qu'il y ait le combat d'Armageddon. C'est le combat d'Armageddon. Maintenant, qu'est-ce que le peuple a dit par rapport à ce combat ? Parce que les gens disent que le combat d'Armageddon c'est la guerre, la troisième guerre de Milan. Non. Parce qu'il n'y a qu'un malheur qui est resté. Le peuple a dit ceci. Je voudrais-vous s'il vous plaît expliquer ce qu'il a né de Satan qui est né pendant mille ans et il est réaché pour le combat d'Armageddon 28. Quelle est la poétie entre ceci et le combat d'Armageddon ? Donc vous avez parlé dans le 4ème psaume. Est-ce que ceux de Gog et de Magog seront rassemblés parmi le peuple de la Nouvelle Guerre ? Le peuple a dit ceci. La première chose qui s'est passée dans le ciel c'était le combat. L'Isufel a été chassé et il est venu sur la terre. Alors il a pollué les terres. Et depuis ce temps-là il n'a pas arrêté de polluer. Maintenant, les combats dans le ciel ont abouti au combat sur la terre et cela va se terminer sur la terre au temps de la fois. L'Isufel au ciel n'a pas combattu avec les bombes. Il n'y a pas de bombes aussi. Le peuple a dit que c'est le même combat qui a commencé là-bas qui est conduit ici. Et c'est le combat qui a l'arrivée à la fin des âges de l'Église. Il dit par un combat rappelé Or, tout le monde sait ça. Le combat a commencé dans le ciel. C'est alors qu'ils l'ont chassé. Michel et ses anges l'ont vaincu. Il a été chassé. Et à ce moment-là il est descendu tout droit à l'île et c'est là que le combat a commencé ici, en été, ce n'était pas une bataille les bombes et le fusil. Non, on ne tirerait pas les gens comme ça. Maintenant, il faut que l'on dise les quatre musaux. Il dit les rassemblements sur leur cheval aux couleurs ménagères. Nous sommes maintenant aux quatre âges de l'Église. Par exemple, au dernier saut. Dernier âge de l'Église. Ok ? Couleur ménagères, couleur pâle. C'était le dernier cheval qui devait être combattu par l'Église. Amen. Amen. Il dit, vous voyez, il réunit tout ça. Elle ménage des crédons, des dénominations, des doggy, faites des mains d'or. Pas vrai ? Bien sûr, une couleur ménagère, la couleur ménagère de ces cheval de mort, de la couleur pâle de la mort. Maintenant, c'est vrai, la couleur ménagère du cheval de la couleur pâle qui représente la mort. Les membres qu'on a là, pas, mais sont sacrés. Or, quand les cheveux de la vie, c'est un ménage. Les beurres et les crédons. Ça n'a rien à voir avec les membres. Les membres, c'est con, ils m'accordent. Il continue. Si les cheveux ne connaissent pas, en fait, c'est lui qui les montre, qui porte la mort. Qui porte le nom de la mort. L'Antichrist. Écoutez, l'Antichrist, la première dénomination. Ça, c'est incontestable. Après, ça, je les amène. Il possédait tant à la parole, avec ses filles, à elle, qui l'accompagnent, les protestants, et se rassemblent maintenant dans l'unité. Avez-vous entendu les baptistes l'autre jour, qui parlaient ici ? Vous savez, hein ? On ne va pas séjourner avec eux. Mais on va, on va être gentil avec eux. Resserrer un peu de lien. Quoi ? Resserrer un peu de lien. Quoi ? On n'est devenant pas membre de l'église. Mais, et voilà, et voilà. C'est exactement ce que est la parole d'Ivoire. Une vieille prostitution pour commencer l'Ivoire. Donc, quand ils ont accepté d'adhérer le mouvement avec l'humanisme, c'est là où ils sont venus ensemble pour la crème de bataille. Il faut vraiment continuer. Alors, les voilà qui s'est rassemblés pour cette confrontation d'Arnaque de Dieu. Amen. Les voilà qui s'est rassemblés pour cette confrontation d'Arnaque de Dieu. Qui ? Les baptistes, les protestants, les protestants, ensemble pour la bataille d'Arnaque de Dieu. Est-ce que les baptistes et les protestants combattent avec les arts ? Non monsieur. Oh la 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 la, histoire de finir. Il dit, les trois puissances, la puissance politique, la puissance spirituelle et à la tête la puissance démoniaque, c'est-à-dire l'antichrist. Quand on mélange tout ça, ça donne cette chose d'une pâle, d'une parole magnifique sur laquelle il est montré. Il est montré par l'autre. C'est le domaine d'Arnaque. Regardez ce qu'il montre. C'est le cheval olivique de couleur grisâtre, un mélange de noir, de rouge et de blanc. Il s'avance pour le combat. Il rassemble ce sujet de toutes les nations qui sont sous le ciel. Est-ce que Daniel n'a pas d'un côté des anges ? Et vu le fer qui bénéte qui bénéte tous les royaumes et tous les royaumes ronds et le voilà qui se rassemble maintenant. Restez assis tranquillement un instant. Comme je te permets d'écouter attentivement. Une fois, madame me dit que Daniel n'a pas vu ça. Qu'est-ce que Daniel a vu ? Daniel a vu le pied d'argile et le pied de fer. qui est descendu, qui a brisé la statue. Et Daniel a vu la fin de l'expression gentille. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il a fait ? C'est la pire qui est descendue, qui a brisé la statue. Or, Babylon, après la 70e année, Dieu devait encore punir Babylon après la 70e année. Et la pire qui est descendue dans le monde, ça descend après même les 3 ans et demi pour briser la statue de moi. Pendant les 3 ans et demi, là, ici, l'avisage est gris. la pire qui va continuer toujours. Amen. Pendant les 3 ans et demi, les Jésus sont achetés mais ici, la pire qui va payer les prix avec son propre sang. Vous voyez ? C'est pourquoi on dit que l'âge de vie continue encore. Et la pire qui descend après les 3 ans et demi. Parce que la pire qui descend c'est l'onction du Saint-Denis qui vient d'être faite à la chose en 10e année, c'est même. Amen. Et ici, la pire qui va payer et la pire qui descend c'est ici, qu'on retrouve ce groupe-là des dénominations. C'est ce groupe-là qui avait combattu contre le Vierge-Fort. Qui lançait les glories de sa bouche. Et l'autre, la parole. Une dénomination. Amen. Le Saint-Denis continue. Il dit, il se rassemble maintenant pour ça. Il amène sur le sujet les quatre coins de la terre. Alors qu'il montre un cheval de trois couleurs mélangées, un cheval de couleur panale, le même homme. Il dit, maintenant, dans l'Apocalypse 19, il n'y a pas seulement lui qui se prépare. Écoutez, mais Christ aussi se prépare à les rencontrer. les combats s'annoncent choqués et acharnés. Et ceci, c'est le dernier chapitre 12. Parce que le dernier avait vu Michael qui descend pour la bataille. Amen. Il dit, pas l'état du point de la terre. Parce qu'il n'y a qu'il n'y aura aucun très petit reste. Il n'y aura qu'un très petit reste. Il dit, qu'est-ce qu'il fait ? Il rassemble les quatre points du ciel. Vous voyez ? Christ, lui, ne rassemble pas les quatre points de la terre. Il rassemble ce genre les quatre points du ciel. Parce qu'en ce moment-là, l'épouse était au ciel. C'est l'antichrist qui rassemble les gens des quatre points de la terre. Parce qu'ils étaient sur la terre. Mais l'épouse était au ciel. Voilà pourquoi on rassemblait tous les gens des quatre points du ciel. Amen. Et les quatre points du ciel, ils sont descendus de la terre. Il dit, qu'est-ce qu'il fait ? Il rassemble les quatre points du ciel. Et vous allez voir si c'est vrai ou pas. Les quatre points du ciel sur un cheval blanc comme une neige. vous comprenez ? Vous comprenez ? Donc, qu'est-ce que c'est des affaires que c'est ? C'est simple. Sur un cheval blanc, nous savons que le cheval blanc, c'est la nuée. C'est pour ça que tout le monde dit. Les autres disent qu'il viendra sur une nuée blanche. Les autres disent qu'il viendra sur un cheval blanc. Parce qu'un cheval, c'est la puissance. alors Christ rassemble maintenant tous ces quatre saints, les quatre points du ciel. L'antéchisse aussi rassemble tous ces quatre, toutes ces églises-là, les quatre points de la guerre. Alors Christ descend pour un grand baptême. Ah oui ! La dernière baptême. Il dit maintenant, dans l'Apocalypse 19, il n'y a pas seulement lui qui se prépare, mais Christ aussi se prépare à les rencontrer. Les combats sont chauds et à jamais. Christ, c'est la puissance du 19. Christ, il rassemble les siens. Pas les quatre points de la terre parce qu'il n'y aura qu'un très petit. Le reste. Qu'est-ce qu'il fait ? Il les rassemble les quatre points du ciel. L'année soir, on va prendre les âmes sur le terrain et c'est suite. Et il continue. On s'en presse. Lui aussi, il a un nom. Pas la mort, mais la parole de Dieu. L'antéchisse appelle un nom la mort. Mais Christ, lui, il a un nom. Son nom, c'est la parole. Oh la parole dans les âges de l'année 1900 mais n'est plus là. Parce que c'est déménager les corps comme elle écrit l'autre. La parole était retournée au retour de la pierre du fête. Christ est le mystère du Dieu et le fête. C'est-à-dire le mystère Christ qui avait la possibilité d'ouvrir la parole pour nous. C'est au point de la fin qu'est la parole du Saint. C'est Christ et son épouse qui descend. Amen. Amen. Il dit c'est la seule vie qu'il y a parce que Dieu est la seule source de vie de la vie éternelle. Joué. Pas vrai. Il dit, c'est écrit la vie alors qu'il monte un cheval blanc et ici on a un homme qui a trois puissances différentes et qui s'appelle la mort. Qui rassemble ces délégués qui sont attachés à cette vie. C'est terre. Christ, lui, il rassemble ces sujets qui sont nés du ciel. C'est ça. Sur lui c'est écrit la mort. Sur Christ c'est écrit la vie. J'ai fini avec ça. Ceux qui sont appels d'une montée des chevaux blancs aussi ils sont appelés les élus avant la fondation du monde. Amen. Et ils sont fidèles à la parole. Amen. J'aime ça. Appelés élus avant la fondation du monde et ensuite fidèles à la parole par leur choix à eux. Pardon. leur choix à eux. Remplis de la stimulation d'une veille nouvelle. Et de l'une. Ils n'arrêtent pas leur cause. Ils vont à sa rencontre. Ils savent que les domineurs ne vont pas tarder à introduire cela pour vous. Vous voyez ? Maintenant je vous ai dit quelque chose ici. Vous ne le ferez peut-être pas. Mais je vais vérifier pour en être sûr. Il n'y a qu'une couleur originale. Et c'est le blanc. Combien savent cela ? Il n'y a qu'une couleur originale. Tout le reste est mélangé. C'est pourquoi quand la pierre de fête descend, c'est blanc. Et la même pierre de fête qui nous a produit c'est le brisme. Ça produit les étages de la crise. Et quand ils descendent comme ça, quand il y a la lumière qui doit être dissipée c'est le brisme. Et les élèbres ce sont les choses qu'on avait placées dans les âges de la dénomination. Alors, là on voit que le combat d'Armanguino n'a rien à voir n'est-ce pas ? Avec... Le combat d'Armanguino n'a rien à voir avec le troisième valeur. Le troisième valeur c'est mais le combat d'Armanguino ça met fait aux âges d'Église c'est Christ qui vient qu'on passe une fois pour toutes. Et quand nous sommes en train de parler c'est le diable qui est déjà lié et neutralisé. Amen. Amen. Le délai, oui, il peut, je ne sais pas, il peut produire une blague avec le corps mais avec l'âme l'âme a déjà été rachetée. C'est fini l'histoire culturelle. Parce que le signe de Daniel c'était pour amener la justice du diable. C'était pour moi de laisser les seins. Et laisser les seins en question c'est l'épouse. Amen. Et c'est l'épouse maintenant qui est l'étable et qui est l'échelle pour l'étable de tout le monde. Et nous avons dit que quand l'épouse des sacs, voire les sacs à l'entraînement qui est le sport. Amen. Et quand l'épouse vient les sacs à l'entraînement nous allons voir le ministère de l'Esprit 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 Le lit Sous-titrage ST' 501 ... 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